Je suis Mylène Sauvé, je vais être ton hôte pour les trois prochaines saisons sur mes balados pour faire changer les choses, tout peut changer, concernant la violence conjugale. À chacun de mes épisodes, je vais émettre un avertissement. Si jamais tu ne peux pas l'écouter, tu peux te rendre directement au contenu à 1 minute 52 secondes. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi t'as de l'aide, que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout peut changer Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses, tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire, un balado qui vous parle de violence conjugale. Vous êtes très lentement dans mon épisode 6 de la phase 6, donc je vous fais un petit résumé des 6 phases qui mènent vers la violence conjugale, et puis ce que j'ai vécu pendant mon enfance et l'impact de l'intimidation. Donc, je vous ai parlé dans mon épisode 5, mon épisode précédent, je vous ai parlé de comment que c'était pour moi ma vie avec mes amis, comment que ça s'est déroulé au secondaire, au primaire, côté amitié pour moi, et comment que j'ai quand même bien survécu à ça, si on peut dire ça comme ça. Et par la suite, aujourd'hui, on va être rendus déjà, c'était l'avant-dernier, j'ai fait ça en 7 épisodes, donc vous êtes rendus au 6e de 7, et aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective. Donc, maintenant que j'ai parlé d'une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence, et cette fichue de timidité qui m'a suivie tout au long de mon parcours de vie, bien, je vous jase aujourd'hui de comment toute cette timidité-là a pu avoir comme impact sur ma vie d'enfant de tous les jours à l'époque. Donc, aujourd'hui, faire une rétrospective, ça c'était le mot du jour, rétrospective. Pourquoi pas? Puis, cela peut être intéressant de revenir là-dessus, de faire ça un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, tout au long de ma vie, j'ai vécu un peu, comme on pourrait dire, beaucoup même, dans l'ombre et les jupes de ma mère. Donc, j'étais rebutée au silence, je ne pouvais pas trop dire ce que je pensais à l'époque. On m'a tellement dit de ne jamais dire un mot plus haut que l'autre, que ça m'est resté longtemps dans la tête, même que ça me reste encore aujourd'hui. Puis, même que je dirais que si j'avais un peu trop de plaisir, selon elle, on me disait de me calmer un peu, pour ne pas déranger, puis ne pas faire trop honte. Hé, ça, là, ça a été vraiment quelque chose pour moi, puis c'est sûr que ça, comme dans un sens, ça a vraiment aidé à augmenter ma timidité, si on peut dire ça comme ça, un jour à la fois, de me faire dire comment être, puis de ne pas trop bouger, puis de ne pas trop parler fort. Fait que c'est sûr que ça m'a comme bouché un coin quelque part. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact sur ma timidité, c'est bien certain. Fait qu'un pas à la fois, un peu plus à chaque jour, je pouvais sentir ma timidité qui montait tout en dedans de moi, tout au fond de moi. Je chantais ça, je chantais, c'était quasi viral, c'était viscéral, c'était, je le ressentais dans tout mon corps, dans tout mon être. Je le sentais, ça me faisait venir rouge, ça me faisait venir tout angoissé, les mains moites, je me sentais, à la limite, mon corps qui shakait, là, vraiment beaucoup. Puis au fil du temps, la timidité, elle m'a vraiment empêchée d'avoir certaines relations amoureuses, vraiment, là. J'avais peur, j'avais peur des gars, j'avais même pu, j'aurais même pu même, au secondaire, là, pas de farce, j'aurais pu même avoir un des gars les plus populaires de l'école à l'époque. Ouais. Lui, là, il y a une fille qui est venue me voir, je m'en rappelle encore, il y a quelqu'un qui est venue me voir, puis elle m'a carrément dit, la fille, que ce gars-là, il était en amour, en silence, avec moi. La fille, là, je me rappelle pas si je la connaissais, je pense que je la connaissais même pas, ou je la connaissais vaguement, parce que je savais que c'était son amie, à lui, là, mais, c'est ça, c'était juste une amie. Puis, en tout cas, c'est ça qu'elle m'avait dit. Moi, trop stupide? Non, trop timide, plutôt, pour y dire un gros oui. Hé, je leur hurlais ça tout en dedans de moi, oui, mais tellement que j'étais timide, puis que j'étais pris en dedans de moi, ben, j'ai dit non. J'ai dit non, parce que, euh, j'étais pas capable de dire oui, j'étais tellement angoissée, même à l'idée d'avoir un chum, j'étais en secondaire 2, je pense. Fait que, la fille, là, elle m'a dit que le gars va être vraiment déçu. Hé, moi donc, pensez-vous que je l'étais pas, moi aussi? Mais j'étais tellement gênée, à ce moment-là, que j'avais pas pu faire autrement que de dire non. Puis, je m'en suis tellement voulue, tellement voulue longtemps de tout ça, de pas être capable de dire oui à cette personne-là, que j'aurais donc dû. Ah, il était beau, le gars, là, oh my God, hein, c'était un beau gars, là. Hé, je m'en souviens encore. On était à côté, moi puis la fille, là, on était à côté de la bravoire à l'école secondaire, quand elle était venue me le demander. Comme je vous disais, c'était au secondaire, secondaire 2, ben, on était dans l'école, à côté, je venais de finir de boire un peu d'eau, puis elle est arrivée à côté de moi, puis c'est là qu'elle me l'a demandé. Hé, je la vois encore. C'est fou, hein? C'est carrément fou. Puis, écoutez, hé, là, il faut que je vous raconte. Il y a un autre gars, un autre garçon. Ça, c'était un ami d'enfance, OK? Lui, là, j'avais clairement un oeil sur lui, mais vraiment quelque chose, là. On était à des cours de planche à voile que je suivais avec lui, puis sa soeur, c'est, comme je vous dis, des amis d'enfance. Donc, j'y connais depuis que j'ai à peu près deux ans, ces gens-là. Et puis, on est là, on est en train de... on est rendus sur l'eau. Je pense que c'est sa soeur qui s'est rendu son tour à aller sur l'eau à essayer de lever la planche. Pas la planche, mais la voile, la planche à voile. Puis là, il y a une place qui se libère à côté de lui. C'est un gars-là que je trouve cute. M'en va m'asseoir à côté de lui. Puis là, à un moment donné, celui qui est en face de nous deux, il dit... il demande au gars que je trouve cute. « C'est-tu ta blonde? » Moi, je ressens un peu l'air bête de la question. C'est comme, je ne m'en attends pas pantoute, là. Tu sais, c'est comme de où il sort, lui, avec ça. Mais je pense parce que je m'étais élevée tellement vite pour aller m'asseoir à côté de lui, que ça n'était quasiment ridiculement... C'était ridicule, mon affaire, tellement que j'ai été vite, là. Ça apparaissait quasi dans ma face que j'ai retrouvé cute, le gars, là. Fait que là, il demande à ce gars-là, « Est-ce que c'est ta blonde? » Fait que lui, il répond, « Oui, c'est ma blonde. » Puis là, moi, stupide comme ça ne se peut pas, là. En tout cas, je me trouvais stupide, là, à ce moment-là, là, comme ça n'a juste pas de bon sens. Le gars qui a demandé si j'étais sa blonde, il répond à la question à moi, « C'est-tu ton chum? » Moi, je réponds non, mais dans les faits, ce n'est pas mon chum, parce qu'on ne sort pas officiellement ensemble. Mais lui, il me voyait comme sa blonde. Hé, je m'en suis-tu voulu longtemps? Que c'était... que je n'ai pas été capable de répondre. Moi, là, je voulais encore une fois, je voulais crier oui, mais j'étais tellement poignée, j'étais tellement renfermée par en-dedans que je n'arrivais pas à dire ce que je ressentais vraiment. Puis je devais avoir 15, 16 ans environ, plus ou moins. Fait que c'était... Encore une fois, j'ai manqué une belle occasion. Puis ça, je m'en suis vraiment voulu longtemps, là, mais vraiment, là. À chaque fois, je le voyais avec une blonde, avec une nouvelle blonde, mais j'étais quasi jalouse à la limite, là. Puis quand j'étais au primaire puis au secondaire, bien, oubliez ça, là. Je ne pouvais pas parler au gars. Je pense que le seul gars que je parlais, c'est lui que je viens de vous parler de la planche à voile, là. C'est la seule personne avec qui j'étais capable de parler, puis encore. Parce que je n'étais pas capable de parler avec un gars. Moi, là, oubliez ça, là. Parler avec un gars, là, je pouvais me trouver si bien en-dessous de la terre au lieu d'y parler, là. Je pouvais faire des détours pour ne pas aller leur parler, là. J'étais mal à l'aise à côté d'eux autres. Ils me rendaient mal à l'aise. Je n'étais pas capable, je ne comprends pas, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas c'était quoi le fait que j'étais pas capable de leur parler. Mais j'ai oublié ça, j'étais bien trop bonibrandant. Pour aller leur parler. Quand j'en avais un qui s'assoyait à côté de moi, je devais devenir rouge tomate. Ma voix tremblait. Mes mains devenaient hyper moites. Puis, comme je disais, là, si j'avais pu me trouver six pieds en-dessous de la terre, je pense que je l'aurais fait. Je leur parlais. Mais ça prenait mon petit change pour leur parler. My God! J'étais tellement timide, là. J'ai oublié ça, là. Je ne donnais jamais mon opinion. Puis, à un moment donné, je me rappellerai tout le temps, il y a une fille dans mon groupe. On était en secondaire 1 dans un cours de religion. Puis là, elle dit, moi, là, quand j'ai commencé à m'exprimer dans la classe, c'était toujours cohérent, là, ce que je pouvais se dire, là, et ce qui pouvait sortir de ma bouche, là. Aujourd'hui, avec la pratique, je commence à avoir de plus en plus confiance en moi. En étant en secondaire 1, puis la fille, elle a dit ça, je m'en rappelle encore. Je pense que ça m'avait marquée. Je m'avais marquée plus que je pensais, en plus. Mais là, je me disais, ben oui, elle, c'est facile. Tu sais, moi, dans ma tête, ben oui, elle, là, c'est facile, là, facile à dire, là. Tu sais, comment qu'elle peut dire ça, là? Moi, là, je... Ah non, renfermée, 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 là. Puis le professeur de religion, ben, il voulait que tout le monde s'implique. Il voulait que tout le monde parle. Il voulait que tout le monde ait son mot à dire. J'étais qui, moi, pour m'impliquer? J'étais qui, moi, pour dire mon opinion? Non, les mots de cette fille-là, il y avait tellement résonné dans mon oreille. Puis même après toutes ces années passées-là, j'ai encore l'impression de l'entendre, puis d'entendre sa petite voix dans mon oreille le dire. C'est fou, quand même, hein, quand on y repasse. Des choses comme ça qui peuvent nous avoir marquées. Fait que c'est ça. J'ai tellement été timide tout au long de mon enfance, tout au long de mon adolescence. Fait que, finalement, j'ai jamais eu de chum, là. Puis la plupart de mes amis, il y en avait un. Oubliez le projet pour moi, là. Moi, là, je me retrouvais tout le temps celle qu'il n'y en avait pas. Toujours. Toujours, toujours, c'était immanquable. J'étais la fille, pas de chum. Tout le long de mon secondaire. Fait que, bon, ça, on peut peut-être parler du petit chum au primaire, là. Ça ne compte pas vraiment, là. T'sais, fait que c'est vrai. Des fois, j'aurais aimé ça en avoir un, mais c'est pas que je ne pouvais pas. Je n'étais pas capable. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas à me débloquer. J'étais trop pris par en dedans. Qui fait que j'ai fréquenté mon premier copain. Je devais avoir, bien, pas je devais, j'avais 17 ans. Je l'ai eu pendant six mois de temps. Puis je me souviens d'avoir fêté mes 18 ans chez lui. Puis sa mère, elle m'avait, je m'en rappelle encore, il y avait un petit Juloui sur la table avec une chandelle. Elle a dit, ça, c'est ton cadeau de fête. Elle a dit, je m'excuse. Je n'ai pas rien d'autre pour toi. Mais, parce qu'elle avait comme su pas mal, la dernière minute, que c'était ma fête. Fait qu'elle a voulu faire un petit quelque chose. Moi, je trouvais ça super sweet de sa part de me faire ça. Fait que, tu sais, je l'ai rassurée. Je me suis dit, bien, voyons, c'est l'intention qui compte. Ce n'est pas la quantité. C'est l'intention. Puis juste le fait d'y avoir pensé, pour moi, ça voulait tout dire. Fait que, mais c'est ça. Je ne l'ai pas eu avant 17 ans, mon premier chum. Ça a été long. En faisant la rétrospective de tout ça, bien, j'ai quand même gardé des petites séquelles de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours là avec un petit peu de timidité. Puis j'ai toujours un peu peur de déranger. Encore aujourd'hui. Oui. Puis, comme on dit, bien, je travaille là-dessus avec ma coach de deuil. Puis je sens que je grandis dans tout ça. Un peu plus chaque jour. Un jour à la fois. Un pas à la fois. Je vais y arriver. Mais j'ai encore le sentiment de déranger. J'ai encore le sentiment que je n'ai pas tout à fait ma place. Mais c'est ça. C'est un processus. C'est un long processus. Puis quand on a été dans l'ombre d'une mère comme ça, qui m'a drillée, qui a été contrôlante, puis qui m'a dicté tout ce que j'avais à faire et tout ce que j'avais presque à dire, c'est bien certain qu'aujourd'hui, quand il est temps de prendre ma place, c'est toute une autre histoire. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de ma vie, il se trouve. J'ai 50 ans. Puis enfin, je peux respirer. Puis ça, je peux dire que c'est grâce à ma mère. C'est grâce aux relations toxiques que j'ai eues dans le passé. Parce que ces personnes-là qui ont été toxiques dans ma vie ont forgé la femme que je suis devenue aujourd'hui. Puis je peux vous dire en tabarouette que maintenant, je sais ce que je veux. Puis je sais ce que je veux plus. Puis je sais ce que je vaux. Puis là, je peux dire comme des gens auraient dit dans le passé, bien, tu sais, ce que les autres y pensent, c'est pas bien grave. Maintenant, aujourd'hui, je me permets de penser comme ça. Ce que je me permettais pas avant de le faire. C'est un long procédé. C'est un long processus. On peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il suffit de vouloir. C'est ce qui fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Ce qui fait un petit résumé, un petit wrap-up. Je vous ai parlé un peu aujourd'hui, un peu plus. Je voulais vous faire un petit résumé. Un peu plus de comment que j'étais dans ma vie d'enfance. Sans nécessairement revenir sur chacun des épisodes. Mais je vous ai quand même parlé un peu d'un résumé de ma vie. Comment que ça s'est passé. Puis si jamais ça vous tente de découvrir un petit peu plus sur mon expérience de vie. Lorsque j'ai été victime de violences conjugales. Bien, je vous invite à aller voir dans les commentaires. J'ai la tendance de dire commentaires. Et ce n'est pas ça. Ce sont les notes d'épisodes. Vous pourrez aller voir dans les notes d'épisodes. Je vous ai mis un formulaire. Dans ce formulaire-là, je vous demande votre nom, votre adresse. Et je vais vous faire parvenir mon livre dédicacé, moyennant le frais de 15$. J'ai 200 copies papier ici. Vous allez pouvoir vous l'offrir en cadeau. Et en même temps, ça va vous donner un aperçu de ce qui va s'en venir pour la saison 2. Si jamais ça vous tente, puis que vous désirez m'encourager, bien, je vous invite, et aussi à encourager la cause de la violence conjugale, je vous invite à aller vous procurer ma chanson. C'est 2$. Puis sur le 2$, moi, je donne 1$ à l'Ombret, qui est un centre de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, je vous invite à aller chercher cette chanson-là. Comme je vous dis, je vais faire une donation d'un dollar comme ça. Et puis, ça, c'est pour aider la cause. Et donc, ce qu'il me reste juste à vous dire, c'est qu'est-ce qu'on va parler au prochain épisode. Dans le fond, j'ai décidé de faire un wrap-up en bon français avec mon épisode 7 et venir vous partager ce qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à cet enfant-là de l'époque. Donc, je vous invite à demeurer à l'affût pour le prochain épisode quand il va sortir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Et d'ici ce temps-là, prenez soin de vous.